Mere discute avec Sua et lui demande ce qui ne va pas parce qu'il n'a rien dit depuis ce matin, mais Sua lui dit rien n'est passé, mais Mere ne le croit pas et lui demande comment c'est passé avec la fille, parce qu'il n'est sorti juste pour rien. Sua lui dit qu'il a juste passé un bon moment, ensuite Mere lui fait savoir qu'il a cherché du travail partout et qu'il espère avoir un retour. Bientôt, par la suite les deux arrivent à la maison, Mere est un peu surpris lorsqu'il a vu sa sœur Semre qui discute avec Kahn devant la maison, ensuite Mere s'en va directement attaquer Kahn et lui demande ce qu'il fait là avec sa sœur. Mais Semre demande à son frère de se calmer, parce que rien n'est passé et Kahn est juste venu le voir. Ensuite elle explique à Mere ce qui s'est passé avec Feliz, par la suite quand s'en va. Après son départ Mere demande à sa sœur de rester loin des hommes. Il demande à sa sœur de lui dire tous ses problèmes, parce qu'elle est sous sa couverture. Ou bien elle peut confier à Sua parce qu'il est comme son frère, mais Sua se sent un peu gênée le fait que Mere dit à Semre Sua et son frère, parce qu'il a des sentiments envers Semre. Par la suite ils s'en vont, tous à l'intérieur. Une fois sur place ils trouvent Nofis dans le salon en train de consoler la petite Ezoune. Mais Semre ne veut pas parler avec leur mère et lui demande ce qu'elle fait là. Nofis lui demande de patienter parce qu'elle venut juste discuter avec eux. Mere lui demande de partir parce qu'ils n'ont rien à discuter. Il demande à Nofis de retourner à la maison pour s'occuper d'eux, son mari, parce qu'elle a déjà fait un choix, Nofis et se sent un triste à cause du comportement de ses enfants. Ensuite la petite Ezoune demande à sa mère de rester avec elle pour passer la nuit ensemble. Nofis lui demande de ne pas s'inquiéter et elle qu'elle va rester avec elle. Ensuite Nofis demande à Semre ou sa sœur Zineb, mais Semre lui demande de partir parce qu'elle n'a pas d'habitude de fréquenter ces genres d'endroits. Nofis lui demande de ne pas s'inquiéter car elle peut rester là pour attendre Zineb, parce qu'ils doivent parler en famille et c'est très urgent. Au même moment Zineb est dans un bateau avec Unour. Ensuite elle dit à Unour qu'elle est un peu froid. Elle demande à Unour de lui déposer chez elle, parce qu'il est un peu tard et ses sœurs vont inquiéter pour elle, et aussi son esprit est sur eux. Mais Unour lui demande pourquoi elle pense pas à lui ou bien de leur avenir. Zineb lui demande de ne pas dire cela parce qu'elle pense toujours à lui. Unour lui dit d'accord, mais par exemple elle pense à quoi sur lui ? Zineb lui dit qu'il est toujours dans sa tête. Par exemple sur le chemin du mariage d'aujourd'hui et aussi lorsqu'ils sont « rentrons » pour la première fois, Androi Zineb continue à expliquer. Par la suite elle dit à Unour qu'elle peut pas continuer sa vie sans lui. Ensuite Unour lui dit c'est réciproque parce qu'il pense toujours à elle. Par la suite Zineb change de sujet. Elle remercie Unour le fait qu'il a intervenir pour interrompre son mariage avec Ahmed, parce qu'elle a failli passer aujourd'hui le pire de sa vie. Ensuite les deux continuent leur discussion. Par la suite Zineb reçoit l'appel de Semre. Elle décroche et tombe sur sa mère. Pendant leur discussion Nofis lui fait savoir qu'elle est actuellement avec ses soeurs dans le lieu où ils séjournent. Ensuite elle demande à Zineb est-ce qu'elle peut venir tout de suite parce qu'elle veut lui parler. Zineb lui dit qu'elle peut venir mais pas tout de suite parce qu'elle est un peu loin. Nofis lui dit d'accord et qu'elle attend et raccroche son téléphone. De son côté Unour demande à Zineb ce qui se passe ou bien Ahmed est venu chez elle. Zineb lui dit ce n'est pas ce qu'il croit, mais ses soeurs ont besoin d'elle. Ensuite Unour lui demande de patienter qu'il va la déposer parce qu'il ne peut pas lui laisser seule à cette heure. De l'autre côté Ahmed est au magasin et qu'il est un peu découragé. Ensuite il regarde une photo de Zineb dans son téléphone. Il demande à Zineb de profiter de cette journée comme son cadeau de mariage. Par la suite son père arrive et lui demande ce qui se passe. Ahmed lui dit tout va bien, mais son père ne le croit pas. Il demande à Ahmed de rester tranquille parce qu'il veut pas un autre incident se produit à cause Zineb. Ahmed lui demande de ne pas s'inquiéter pour cela. A la maison Mustapha est à table avec Toba pour prendre le dîner ensemble. Mais Toba remarque que Nofis n'est pas venu pour prendre le dîner avec eux. Ensuite elle demande à Mustapha où se trouve Nofis. Mustapha lui fait savoir que Nofis n'est pas là et qu'elle sera absente pour un certain temps. Ensuite Toba lui demande s'il a dit la vérité à Nofis. Mustapha lui dit pas encore et lui demande encore de garder ce secret entre les deux. Par la suite il souhaite bonne nuit à Toba et s'en va. Après son départ Azimi arrive pour récupérer l'assiette de Mustapha. Ensuite Toba lui demande de cuisiner ses plats préférés à partir de demain. Azimi lui dit d'accord et qu'elle va le faire comme elle le souhaitait. Par la suite elle annonce à Azimi que Nofis va être absente pour un certain temps d'après Mustapha, et bientôt qu'elle sera la maîtresse de cette maison. Ensuite Azimi récupère l'assiette et s'en va. Une fois dans la cuisine elle demande pourquoi Nofis est partie sans lui demander, ou bien elle a dit la vérité à Mustapha. Par la suite elle prend son téléphone pour appeler Nofis. Pendant leur discussion Azimi demande à Nofis si elle a dévoilé le secret à Mustapha. Parce que Toba vient de lui annoncer qu'elle a quitté la maison, Nofis lui demande de ne pas s'inquiéter et qu'elles vont parler plus tard. Par la suite Azimi voit Toba qui arrive et elle raccroche son téléphone. Ensuite Toba lui demande où est la désert qu'elle avait demandé, Azimi lui de patienter quelques minutes. De l'autre côté Semre discute avec Suha et lui demande comment s'est passé avec les trafiquants. Suha lui dit tout est bien passé mais il demande à Semre de faire attention parce que ces hommes là sont très dangereux. Ensuite Semre lui demande s'ils ont fait quelque chose. Suha lui dit non mais il voulait juste lui demander de ne mêler sur l'affaire de ces personnes. Ensuite les deux continuent leur discussion. Par la suite Semre dit à Suha que Kahn ne l'a pas abandonné, mais il était arrêté par la police parce que sa grand-mère l'avait porté plainte à cause des objets qu'il a volés pour payer les trafiquants. Après quelques minutes Zinef fait son arrivée et retrouve sa mère dans le salon et lui demande ce qui se passe. Nofis lui fait savoir qu'elle est juste venue pour les annoncer qu'elle va plus les laisser seules, mais Semre ne la croit pas et demande à sa mère d'arrêter de raconter ses bêtises. Nofis lui dit qu'elle est très sérieuse sur ses propos. Ensuite elle annonce à ses filles qu'elle a acheté une maison pour eux. Mais ses enfants lui demandent ce qu'elle va faire avec Moustapha, ou bien elle l'a déjà dit la vérité. Nofis lui dit qu'elle n'a rien dit, mais elle a quitté cette maison pour rester avec eux. Ensuite Zinef dit à Mre et Semre qu'elle l'avait dit que leur ne va jamais les laisser. Maintenant elle a réalisé le rêve de retourner en famille comme avant. Ensuite Nofis demande à Suha de venir déménager avec eux dans leur nouvelle maison. Suha lui remercie mais il dit à Nofis qu'il va retourner chez ses parents. Ensuite les enfants prennent leurs affaires et s'en va avec leur mère. De l'autre côté à la maison Toba est dans le salon avec Zerun. Par la suite Azimi arrive pour apporter le thé. Après le départ de Azimi, Toba explique Zerun ce qui s'est passé avec le départ de Nofis. Par la suite Ounour arrive les rejoindre. Zerun remarque que son fils est très content et lui demande ce qui se passe. Ounour lui dit rien. Ensuite il souhaite bonne nuit à sa mère et s'en va. Après quelques minutes Nofis et ses enfants arrivent dans leur nouvelle maison. Ensuite Nofis demande à ses enfants s'ils aiment cette maison. Parce que c'est la seule maison qui est disponible pour l'instant. Mre lui dit qu'ils n'ont pas de problème avec cette maison. Mais plutôt il pense à elle parce qu'elle a déjà l'habitude de vivre comme une reine avec son mari. Mais demande à Mre d'arrêter ses conneries parce que leur mère est en train de faire des efforts pour les mettre dans des bonnes conditions. Pendant ce temps Azimi discute avec sa fille et lui explique que Nofis a quitté la maison. Sans lui demander son avis, elle dit aussi à sa fille qu'elle a peur que Moustapha découvre la vérité et l'échasser de sa maison. Ensuite elle dit à sa fille à une plan pour assurer leur arrière. Elle s'en va dans la cuisine pour préparer un tasse de thé pour Moustapha. Ensuite elle verse un peu de somnifère à l'intérieur avant de le donner à Moustapha. Mais Moustapha refuse refuse de prendre le thé. Azimi commence à Azimi. Par la suite Moustapha finit par accepter. Il boit le thé ensuite il commence à dormir sur le canapé. Par la suite il s'en va dans sa chambre. Après quelques minutes Azimi arrive avec sa fille. Elle demande sa fille de coucher auprès de Moustapha qu'elle qu'elle les prenne en photo. Ensuite Azimi prend des photos avec de différentes positions pour le garder comme un arme contre Moustapha. De l'autre côté Zineb discute avec sa mère et lui explique tout sur son mariage avec Ahmed. Nos fils est un peu surprise. Elle demande à sa fille comment Ahmed peut faire ce genre de choses. Zineb lui dit qu'elle ne sait pas. Mais Ahmed est un peu étrange ces derniers temps comme s'il est obsédé. Par la suite nos fils change de sujet. Elle dit à sa fille qu'elle ne peut pas continuer comme ça avec Moustapha et qu'elle veut lui dire la vérité. Ensuite Zineb lui demande de patienter pour qu'elle parle avec Unour. Parce que s'il découvre aussi la vérité il peut lui traiter de menteuse et aussi qu'il peut même lui laisser. Nos fils lui dit d'accord et lui sert dans ses bras. Ensuite Zineb souhaite bonne nuit à sa mère et s'en va sans sa chambre. De son côté Unour est dans le jardin. Ensuite il prend son téléphone pour discuter avec Zineb par message. Par la suite Zineb décide de lui dire la vérité à propos de sa mère. Mais elle hésite de ne pas le faire. Ensuite elle souhaite bonne nuit à Unour. C'est la fin de l'épisode 65 de votre série Les ailes brisées. Merci d'avoir regardé la vidéo et surtout n'oublie pas de vous abonner à la chaîne. Rendez-vous demain à la même heure.